Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Juris, juger, c'est comprendre. Comprendre des faits, et puis comprendre l'homme qui les a commis. Comprendre, c'est le mot qu'Ophélie vous a dit quand elle est venue témoigner. Comprendre. Comprendre d'abord un homme, Hamlet. Un garçon qui, aujourd'hui à 30 ans, en avait 28 au moment des faits. A 28 ans, normalement, on a un travail, on est inséré dans la société, pourquoi pas on est père de famille. A 28 ans, Hamlet, en fait, c'était encore un gamin. Alors ça, ce n'est ni une excuse, ni un élément à charge. C'est juste quelque chose qui nous permet de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir comment ça s'est passé dans cette soirée de juillet 2011. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas partir en ayant jugé, sans avoir compris pourquoi Paul-Augus est tombé, et sans en avoir tiré les conséquences. Hamlet est déstructuré. Il est déstructuré, pourquoi ? Ophélie l'a très bien dit, moi j'ai perdu ma mère, j'en ai pas fait tout un problème, j'ai tué personne. Lui, il a vécu avec à la fois un père, un père magnifique, imposant, et un père qui était trop absent, distant, inaccessible. Un père qu'il a fallu qu'il déteste quand il était en fin d'adolescence, quand il a raté ses études après avoir redoublé plusieurs fois et qu'il s'est planté au bac. Un père qu'il a fallu qu'il haïsse, et puis un père qu'il a aimé, qu'il a accepté d'admirer, avec qui il s'est réconcilié, et qu'il, à ce moment-là, est mort, brutalement, d'une crise cardiaque. Hamlet qui se sentait petit, s'est en plus senti coupable, de ne pas l'avoir assez aimé, de ne pas l'avoir assez compris, de ne pas avoir assez tissé de lien avec lui. Donc, à 28 ans, il était encore infiniment fragile. Dans sa vie, il y avait Ophélie, Ophélie avec qui il était très lié depuis plus d'un an. Ophélie que j'ai entendue ici qualifiée de petite amie, et moi je peux vous dire que tout lui va à Ophélie, tout leur va dans cette relation, sauf ce terme idiot, qui correspond à des liens qu'on a, qui passent. Ophélie c'était tout pour Hamlet, et je crois pouvoir le dire aujourd'hui, « Ophélie c'est encore tout pour Hamlet ». Ophélie c'était l'amour, le grand amour, celle qui était plus petite que lui, celle qu'il réussissait à protéger, celle pour laquelle il était un homme. Ophélie, quand il en parle encore aujourd'hui, il n'a pas le même son dans la voix que quand il parle quelque chose. Et puis, il y a eu la mort du père, et tout d'un coup tout s'est écoulé, Hamlet s'est transformé, il est devenu agressif, elle l'a dit, ce n'était plus le même, lui ne supportait plus les gens qu'elle voyait, lui ne supportait plus qu'elle sorte, ne supportait plus qu'elle fasse la fête, ne supportait plus qu'elle vive normalement, parce qu'il était enfermé dans sa peine, dans son chacrin, et parce qu'il vivait. Il a vu son père deux fois. Son père mort. Alors nous pouvons baptiser ceci d'hallucination, nous pouvons faire comme l'a fait M. le Président de questionner sur les éventuels antécédents psychiatriques qu'il aurait eu avant ça, peut-être, mais pour lui, et c'est comme ça qu'il faut comprendre les faits, nous sommes grâce à un garçon qui est persuadé d'avoir vu deux fois son père lui expliquer que sa mère allait épouser son propre assassin, que le frère du mort, son oncle, était l'assassin d'un net père, et que Gertrude allait épouser Claudius. Mais c'est insupportable. Et Amnette le petit, Amnette qui n'est pas à la hauteur, Amnette lui se sent devenir père à la place de son père et il a besoin de dire à sa mère d'arrêter ce mariage, de ne pas faire ça deux mois seulement après la mort de son père, Gertrude veut se marier. Elle est venue vous dire qu'elle avait besoin d'argent, très bien. Elle était sans doute très amoureuse aussi, parfait. Mais pour ce garçon c'était insupportable. Et le voilà le petit Amnette qui grandit tout d'un coup et qui veut être père à la place de son père et qui cherche à empêcher sa mère de faire ça. Il boit, il y a le mariage, il y a ce sketch absurde qu'il a fait avec ses amis et qu'il veut montrer au moment du mariage de sa mère à Claudius comment Claudius a tué son père. Et puis l'après-midi même, Ophélie lui rend ses lettres. Il est libre de chagrin, il est fou de douleur, il n'est pas structuré, il a bu, il ne sait plus où il en est. Et il vient simplement dans la chambre de sa mère, dans la chambre nuptiale, là où partout aurait pu être sa place, sauf là, il vient expliquer à sa mère ce qu'elle est et il cite lui-même les mots qu'il a dit, il la traite de pute, il l'insulte. Et quand on dit ça à sa mère, on ne peut pas dire plus grave. Alors, il y a un bruit dans le placard au moment où il est en train de se battre avec des mots contre sa mère. Il est un bruit dans le placard et il croit que c'est un rat. Et tout ce qu'on vient vous dire aujourd'hui, pour vous dire que ce n'était pas un rat, que ce n'était pas possible que ce soit un rat, parce qu'on sait que ce n'était pas un rat. Mais il l'a cru, on vous dit que ce n'était pas possible parce que les rats, c'est dans la cave. Ah mais oui, parce que c'est connu, les rats frappent à la porte ou sonnent avant d'entrer. Parce que quand il y a des rats dans une cave, dans un immeuble, les rats ne montent pas plus haut. Si, il y a des rats là. Il en a déjà tué. Et c'est absolument reconnu dans toute la procédure. Devenir le mien aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas d'autre argument. Les rats, ce sont des gros rats, ce sont des ratus ratus. Vous le verrez dans le rapport de dératification. Les ratus, la ratus, qu'effectivement dans l'immeuble, les garçons tués tout tôt. Et oui, à 1m20, il peut y avoir des rats, parce qu'il y a des étagères. Et je ne comprends pas pourquoi on vient vous dire qu'il n'y a pas d'étagères. Vous garderez la photo à 1, et vous verrez qu'il y a des étagères. Il ne sait pas que c'est Polonius qui est caché. Et il saurait que c'est Polonius qui est caché. Mais comme il en serait content, parce que Polonius est un bouffon, et parce que si c'était Polonius qui était là, il serait à la place de Claudius. Or, Amelette voudrait que Claudius n'existe pas, que Claudius n'ait pas tué sa mère tout pour que sa mère n'épouse pas l'assassin de son père. Donc si c'est Polonius qui est là, mais jamais il ne l'aurait frappé, jamais il n'aurait pu l'imaginer. Et on vient vous dire, c'est ça les réquisitions de M. l'avocat général, au terme duquel il réclame 12 ans de prison, on vient vous dire que ce serait Polonius qui l'aurait su, qu'il aurait su que Polonius était là. Non, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il a tué. Il faut reprendre la raison. Comprendre, ce n'est pas prendre des évidences et les balancer en se disant, comme ça, on est content, il y a eu une instruction, une enquête, donc il est coupable, on le contente et on repart content. La justice, c'est absolument l'inverse. Le coup a été donné, dit l'expert légiste, qui a fait l'autopsie, le coup a été donné contre un corps qui était appuyé sur quelque chose de dur. Ce n'était pas la roulade de deux corps par terre, c'était bien un corps appuyé contre les étagères de l'armoire. Les liaisons qui sont sur le dos, ce sont des liaisons post-mortem. Et on vient vous dire, comment, après avoir tué, il n'a pas tout de suite appelé la police et les pompiers ? Alors là, mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de vous adresser au magistrat professionnel du CGAVV, et ils vous le diront parce qu'ils sont honnêtes. Jamais, ça n'arrive, ou quasi jamais. Quand on tue quelqu'un et qu'on voit qu'il est mort, qu'aussi tôt, on appelle la police. Quand il est blessé et qu'on croit qu'on va le ressusciter, ça oui, mais quand on sait qu'il est mort, non. C'est terrifiant de tuer quelqu'un. Regardez dans quel état il est. Il en reste terrifié, il a raison. Il n'a fait qu'exprimer des regrets, il a raison. Gertrude en pleurait à la barre et elle a raison. Alors, on a été pour votre guérir 12 ans jusqu'à vous parler de déboueur. Il vous a expliqué son désarroi, comment il l'avait mis sur le trottoir et ses toutes. Aujourd'hui, il paye, c'est bien. Il paye par la douleur qu'il a. Il paye ce geste inconscient, cette colère qu'il a eue. Il se soigne. Depuis que M. l'expert psychiatre l'a vu, il se soigne, il vous l'a dit. Il prend des médicaments et il voit un thérapeute. Il ne peut pas faire plus. Et l'expert psychiatre a bien dit, si vous le condamnez à une peine de prison, surtout ordonnez-lui des soins. Les soins, il les a déjà. Simplement, moi, je peux vous dire que ce n'est pas la prison le lieu le plus adapté pour bien se soigner et qu'on ne peut pas avoir un psychiatre en prison comme on le voit quand on est dehors. Aujourd'hui, il est percru de regret, percru de remords contre ce geste fou qu'il a eu, peut-être un geste bien évidemment involontaire puisqu'il croyait vraiment que c'était un rat. Rien ne permet de démontrer autre chose. Aujourd'hui, en votre âme et conscience, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas comme moi persuadé, ce doute doit lui profiter. C'est l'essence, c'est la base même de notre droit pénal. Il faudrait les certitudes pour le condamner. Aujourd'hui, on n'en a aucune. Aujourd'hui, les seules certitudes qu'on a dans ce dossier, c'est l'amour qu'il porte encore à Ophélie. Et c'est l'amour qu'Ophélie lui porte. Parce que, oser dire, je ne sais pas si je l'aime encore, alors qu'elle sait qu'elle est à l'origine de la mort de son père, quel courage de sa part à elle, dans cette douleur, dans ce séisme qu'elle a vécu et qu'elle continue à vivre, avoir le courage de dire qu'elle ne sait pas si elle aime, c'est la preuve qu'elle aime encore de tout son cœur, de tout ce qu'elle est. Alors, plutôt que de condamner un innocent, ayez le courage aujourd'hui de donner la paix, de rapporter la paix. La justice ne se donne pas, elle se rend. On rend la justice. Aujourd'hui, Hamlet, mais aussi Ophélie, mais aussi Gertrude, tous ici, vous demandent une chose. Rendez la justice. Répondez non aux questions qui vous sont posées. Acquittez-le. Merci, Maître. Hamlet, venez à la barre, je vous prie. Merci.